Bonjour Stan. Bonjour. Est-ce que tu m'entends ? Bonjour. La première chose, tu peux nous parler un petit peu du tirage au sort contre ce Pedro Souza, 108 mondial. C'est un bon tirage au sort pour toi ? C'est un joueur que je n'ai jamais affronté, que je ne connais pas très bien. Mais voilà, ce qui est important, comme dans tous les grands chelèmes, c'est de me focaliser sur ce que je fais, de comment je joue. Je pense que, voilà, ça va me permettre, c'est un joueur qui joue plutôt du fond, donc ça va me permettre d'avoir des échanges, d'essayer de me mettre dans le jeu. C'est un tournoi que j'apprécie énormément ici, des conditions normalement qui me conviennent bien et je suis content. Demain, je joue à midi, premier match sur le John Kane Arena. Je me suis beaucoup entraîné pendant les deux semaines de quarantaine. Donc voilà, je suis très content et très satisfait de commencer ce tournoi. Alors, tu as révélé que tu as eu le coronavirus pendant Noël Nouvel An. On t'a vu dans les premiers matchs, tu avais l'air quand même très bien en forme. Tu peux nous expliquer comment tu t'es préparé seul dans une chambre d'hôtel pendant deux semaines ? Est-ce que tu as parlé un petit peu avec Pierre Paganini ou avec quelqu'un qui pouvait t'aider à te redonner confiance physiquement ? Non, quand j'ai eu le corona en Suisse, je n'ai pas pu m'entraîner. Je n'étais pas apte physiquement à m'entraîner du tout, donc je n'ai rien fait. J'ai pu reprendre vraiment en arrivant ici avec les deux semaines d'entraînement ici qui m'ont fait du bien justement pour essayer de me remettre en forme. On a pu profiter des deux heures d'entraînement de tennis, plus d'une heure et demie de fitness par jour pendant ces deux semaines pour essayer de retrouver cette forme. Voilà, je me sens bien, mais je me sens encore loin de la forme que j'ai envie d'atteindre, que ce soit ténistiquement ou physiquement. Je sais que ça va prendre un peu de temps, mais encore une fois, je me sens bien. Je me sens prêt à commencer ce tournoi et je me réjouis vraiment d'avoir la chance de pouvoir recommencer ici avec l'Australian Open. Tout le monde a l'air de dire que les conditions sont différentes de l'année passée. Les terrains vont beaucoup plus vite. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être bon pour toi? Bon ou mauvais, je ne sais pas. Oui, les conditions sont plus rapides que l'année passée, comme des autres années. Il y a eu quelques années auparavant, c'était aussi un peu plus rapide. Ça dépend un peu des années, ça change un peu. Nous, on a l'habitude de devoir s'adapter. Pour moi, plus rapide, plus lent. Voilà, en général, si je joue bien, je peux jouer sur du plus rapide ou du plus lent. Ça ne change pas grand chose. Mais voilà, on s'adapte et on essaie de se préparer au mieux possible pour ce premier tour. Est-ce qu'il y a que moi qui pose des questions? Parce que j'en aurais encore plus qu'une. Alors, vas-y. Alors, simplement, tu peux nous décrire un petit peu l'ambiance? Parce que ici, en Suisse, tous les jours, on nous dit à la télé qu'on va être encore plus dur avec nous. Mais toi, d'être entre guillemets libre de pouvoir bouger, de pouvoir jouer au tennis, mais de ne pas avoir beaucoup de monde autour de toi. Comment tu te sens maintenant à Melbourne? Quelle est l'ambiance par rapport à des autres années? Bon, l'ambiance, elle est très bonne. Elle n'est forcément pas comme les autres années parce qu'il y a quand même certaines restrictions. Il faut faire attention et surtout, tout ce qui s'est passé pendant une année dans le reste du monde, ça marque et on fait quand même très attention. C'est sûr que l'ambiance change beaucoup par rapport au tournoi qu'on a joué en fin d'année où vraiment, on n'avait pas de public et on devait rester dans la chambre ou au club. Ici, il y a une vie qui s'est installée en dehors des terrains et c'est vrai que ça fait plaisir et ça fait du bien de pouvoir rejouer ici. Après tout ce qu'ils ont fait pour nous amener ici, pour essayer de mettre en place ce tournoi, de voir que tout se passe très bien, qu'il n'y a pas eu trop de cas. Il y a eu deux, trois petites choses qui forcément ont empêché que tous les joueurs ou toutes les personnes puissent s'entraîner pendant ces deux semaines. Mais depuis là, depuis là, tout s'est bien passé et c'est le plus important aussi pour l'organisation du tournoi, pour Tennis Australia et puis pour les gens ici en Australie. Le soir, tu peux aller manger dans un restaurant avec ton entourage? Oui, oui, les restaurants sont ouverts, la vie a repris. Je te remercie mille fois. Je te souhaite tout bon et puis à demain. À demain. Merci, toi aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Ça conclut. Merci.